Comment on décrit une onde de manière mathématique ? Alors, les ondes, elles ont deux composantes, une composante spatiale selon X et une composante temporelle selon T, où il y a deux évolutions parallèles. Et puis, la périodicité dans l'espace réel, c'est la longueur d'onde, et la périodicité dans l'espace temporel, c'est la période, qui est 1 sur la fréquence. Voilà, mathématiquement, si on prend vraiment quelque chose de très général, c'est un vecteur, E, là c'est pour le champ électrique par exemple, mais ça peut être aussi simplement une intensité I qui n'est pas vectorielle, qui dépend de la position R, qui est un vecteur en général, et puis du temps. Ça se décrit comme une intensité E0, ou bien I0, fois quelque chose qui est ici, comme un cosinus, de ωt moins Kr, le produit scalaire entre Kr, plus une phase Φ0. Et puis, toujours dans les ondes, il y a des relations, il y en a trois qui sont indépendantes, les autres se déduisent de ces trois. La première, ω égale k fois la vitesse de l'onde, la vitesse de l'onde qui est C, par exemple pour le champ électromagnétique, la vitesse de la lumière. Mais pour l'intensité sonore, c'est la vitesse du son, par exemple, pour une onde sonore. Ensuite, ω égale 2π fois la fréquence, et puis λ, c'est 2π sur le k. k, c'est le nombre d'ondes. Nombre d'ondes k, c'est ça qui donne la direction de l'onde. On va prendre un exemple, supposons qu'on a trouvé le champ électrique en une dimension, où la fréquence f vaut 1 MHz, l'atocité de volts par mètre, c'est les unités pour le champ électrique, et la vitesse, c'est la vitesse de la lumière, c'est qui est 3 fois 10, 68 mètres par seconde. Et on cherche la longueur d'onde, l'équation générale du champ électrique, sachant deux choses, sachant que le max, donc l'atocité maximum, il a lieu en un certain point temporel et spatial, qui est x égale 0 et t égale 10 secondes. Et puis, sachant que le champ électrique, il se propage dans le sens inverse de x. On verra ce que ça veut dire. Après, on doit calculer un cas particulier du champ où x égale 10 et temps égale 10. Là, il suffira simplement de remplacer dans l'équation générale qu'on aura trouvée. Voilà, alors pour trouver la longueur d'onde, il suffit d'utiliser ces relations-là, c'est très simple. L'équation générale de x et de t, on n'a plus r, on a x parce qu'il n'y a qu'une dimension, c'est une atocité E0 fois le cosinus de ωt moins k fois x, on verra si c'est moins k fois x ou plus k fois x, et puis plus un phi 0, un déphasage. Alors, si on regarde le premier scalaire entre k et r, disons on regarde moins k et r, tout le terme, k, il vaut, je l'ai dit, moins k selon l'axe x, et x, y, z pour r, si on fait le produit scalaire, il y a un moins, un moins, et puis ça donne plus k fois x, donc on a plus k fois x. C'est toujours comme ça, si on a plus k fois x, c'est que ça se déplace dans le sens inverse pour aller dans le même sens, c'est moins k fois x. Puis maintenant, on utilise que E il est max en x égale 0 et t égale 10, ça, ça veut simplement dire que tout le cosinus doit valoir 1, donc ce qu'il y a dans le cosinus, ça vaut 2pi fois n. Et puis on prend un cas particulier, parce que n, c'est donc tous les nombres entiers, et on prend le cas particulier où n égale 0, et donc on trouve que phi 0, c'est moins ω t0, où t0, c'est les 10 secondes. Donc on remplace le phi 0 par moins ω fois t. Et puis on peut encore lier le cas du kx avec le ω par la relation qui a tout en haut ici la première des trois relations, où la vitesse est la vitesse de la lumière. On peut mettre en évidence ω, et on a dans le cosinus ω fois t moins t0 plus x sur c. Puis ensuite, pour trouver le champ d'un point particulier, il suffit simplement de remplacer dans l'équation. Et puis on remplace le champ d'un point particulier,